Salut c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com Dans cette vidéo je vous parle d'un VTT tout suspendu 29 pouces de la marque Rockrider Il s'agit d'un vélo destiné à la pratique du trail C'est le Rockrider Phil 900S C'est le VTT Rockrider passe-partout polyvalent par excellence A 2999€ avec un cadre en carbone Triangle avant et triangle arrière en carbone C'est assez rare à ce prix là En général le triangle arrière est en aluminium Et bien là non pas du tout Tout est en carbone C'est un cadre full carbone Sauf les roues bien entendu qui sont elles en aluminium Alors pour avoir les roues en carbone Il faudra choisir le modèle au dessus Le Rockrider Phil 900S dans sa version Team Edition A 3999€ Alors ici comme d'habitude le rapport valeur prix est toujours au top chez Rockrider Alors on y va ? C'est parti ! Parlons tout de suite de ce VTT Rockrider Phil 900S Je commence par une petite fiche technique rapide Et ensuite je teste ce bike sur le terrain Et bien entendu je vous dis ce que j'en pense Donc ce VTT possède un cadre full carbone avec une cinématique à pivot virtuel en 130 mm de débattement L'axe arrière est au format boost en 12 x 148 mm Et le boîtier de pédalier quant à lui est un press-fit Et vous remarquerez le passage des gaines en interne dans le cadre ici de ce vélo Et Rockrider pense à protéger ce vélo avec un gros sabot de protection sous le boîtier de pédalier pour protéger le down tube Rockrider rajoute également une grosse protection plastique sur la base arrière droite Pour éviter les impacts avec la chaîne Et surprise, Rockrider a inséré des mousses à l'intérieur du cadre en carbone de ce vélo Pour le rendre encore plus silencieux Alors question cinématique de suspension C'est ici un pivot virtuel Horstlink Travailler pour éviter les effets de pédal kickback Et proposer un leverage ratio plus progressif Il y a 4 points d'articulation de la suspension Et les bases arrières jouent le rôle d'une biellette très longue La technologie Horstlink également appelée FSR Propose une suspension active et indépendante La technologie FSR isole les forces provenant de la chaîne Et les forces provenant des freins La technologie FSR offre plus de confort, de contrôle Et de rendement que les autres types de cinématiques de suspension Elle est donc libre de se comprimer et de se détendre Sur les irrégularités du terrain Que vous pédaliez ou non De sorte que les pneus restent collés au sol Pour plus de traction et donc un meilleur contrôle en descente Et dans les montées La trajectoire de la roue arrière n'est pas circulaire Au contraire, elle est presque linéaire Le point de pivot est vraiment déporté sur l'avant Donc l'arc de cercle parcouru par la roue arrière Est beaucoup plus grand Ainsi, la distance entre l'axe de la roue arrière Et l'axe du pédalier Ne varie pas trop pour éviter les problématiques de tension Du brin supérieur de la chaîne Et Rock Rider choisit ici de fixer l'amortisseur sur le top tube Pour vous proposer plus de rigidité latérale Et les bases arrières sont courtes Avec 435 mm pour plus de maniabilité Et donc plus de dynamisme sur l'arrière du vélo La géométrie est plutôt compacte Pour proposer un vélo ultra réactif et joueur Et c'est très réussi De plus, la géométrie sloping propose ici plus de liberté au pilotage Moi franchement, j'aime bien L'angle de direction ici est de 65 degrés En XC, en général, on est plutôt sur du 69 degrés En enduro, on est plutôt sur du 63 degrés Et donc ici, on est bien sur une valeur Trail polyvalent passe-partout Maniable Mais qui peut encaisser, bien entendu, le relief Et le reach est plutôt court Et la potence fait 55 mm Pour donner un vélo joueur pas trop long L'angle du tube de sel est de 76 degrés La tige de sel se redresse pour recentrer le pilote C'est la tendance de nos jours Pour une meilleure répartition des masses Pour éviter que le poids du pilote et donc le centre de gravité Ne soit trop sur l'arrière Pour obtenir, bien entendu, un meilleur équilibre Et une position plus sécurisante au pédalage dans les montées Alors la fourche est ici une RockShox Spike En 140 mm de débattement Avec des plongeurs d'un diamètre de 35 mm Pour plus de rigidité latérale Et la cartouche est ici une cartouche à air comprimé chargeur Plus progressive pour plus de sensibilité L'axe de la roue avant, quant à lui Est au format boost en 110 x 15 mm Pour plus de rigidité latérale, encore une fois Et l'amortisseur est ici un RockShox Deluxe Select Plus Avec blocage et réglage du rebond Et RockRider équipe ce VTT de roues 29 pouces Mavic CrossMax XLS en aluminium La roue arrière possède un corps de roue libre Shimano HG Ses jantes d'une largeur interne de 30 mm sont tubeless ready Et possèdent chacune 24 rayons en acier extra plat Le prix de cette paire de roues chez Mavic est de 889 euros Avec un poids affiché pour la paire de roues Mavic CrossMax XLS De 1790 grammes Ses roues possèdent un rayonnage droit Pour plus de rigidité latérale, encore une fois Et le profil des jantes est triangulaire Pour plus de résistance au choc Et ses jantes sont en MaxTal Un alliage d'aluminium plus léger et plus résistant Conçu et développé par Mavic Alors RockRider fait un choix ici polyvalent et technique Pour les pneumatiques Avec un pneu Vittoria Maza Trail à l'avant En 29 x 240 Pour plus de grippe et d'accroche dans les descentes Et un pneu Vittoria Martello Trail à l'arrière En 29 x 235 Plus roulant avec une bande de roulement plus light Les freins montés sur ce vélo Sont des freins à disque hydraulique SRAM G2R 4 pistons pour plus d'efficacité Bien entendu au freinage Le système de fixation des disques Choisi par RockRider est le système 6 trous Le disque avant est un SRAM Centerline En 200 mm de diamètre Et le disque arrière est un SRAM Centerline également Mais en 180 mm de diamètre Et ce RockRider Phil 900S vous propose une transmission 12 vitesses SRAM NX Avec un pédalier monoplateau en 32 dents Et une cassette en 11,50 Eagle pour plus de polyvalence Et ici, sur cette taille L Ce vélo possède des manivelles d'une longueur de 175 mm Et comme d'habitude, équipement incontournable ici pour une pratique VTT Trail La tige de selle télescopique RockRider équipe ce vélo de sa tige de selle télescopique Dropper D'un diamètre de 31,6 mm Et avec un débattement de 120 mm en taille S 150 mm en taille M Et 170 mm pour les tailles L et XL Alors question design Le niveau de finition ici est assez sympa J'apprécie tout particulièrement le look de ce vélo On remarque la qualité de finition de la peinture métallisée Du plus bel effet, je trouve Et la géométrie slopping de ce VTT RockRider lui donne une identité forte Et un caractère, je trouve, assez original Le poids donné par RockRider pour ce VTT est de 13,9 kg en taille M Voilà, la fiche technique est terminée Passons tout de suite aux choses sérieuses, aux tests sur le terrain de ce VTT RockRider Alors j'ai pas mal roulé avec ce vélo J'ai même roulé, j'ai fait une sortie avec ce vélo de 45 km Dans mon club de VTT ici dans le sud à Saint-Mathieu-de-Trévier Et je vais donc partager avec vous mes ressentis Tout d'abord, j'ai trouvé la prise en main de ce VTT facile Et la position est bonne Je me suis senti tout de suite à l'aise Plutôt au centre du vélo Pas trop sur l'arrière pour un meilleur contrôle de ce VTT Je n'ai pas eu de problème Le vélo ne s'est pas mis à cabrer dans les montées Tout va bien Je trouve que le cadre full carbone réagit bien On le sent bien rigide et le vélo avance bien Le carbone évite les déformations latérales L'énergie du pédalage est bien transmise à la roue arrière C'est le principe J'ai trouvé les roues très réactives également Légères et rigides Les Mavic Crossmax sont agréables à rouler Et apportent de la précision au pilotage Ça met en confiance tout de suite Et ça rend ce vélo plus joueur, plus réactif, plus dynamique Et on sent bien le cadre compact, réactif et joueur également Ça fonctionne vraiment très bien Le vélo est vraiment nerveux et dynamique Les relances sont plus faciles Et le rendement est bien là Même dans les montées Moi, je trouve ce VTT efficace dans les montées Et en descente alors Je trouve que la cinématique marche bien Le vélo est confortable et surtout, je le trouve, stable C'est pas mal Il reste en ligne C'est pas un VTT enduro Évidemment, le débattement n'est pas le même que sur un VTT enduro Mais pour une pratique trail, franchement, c'est top Et les bases arrières courtes lui donnent du répondant sur l'arrière Ce vélo est maniable Facile à placer dans les courbes ou virages techniques Et je trouve ce vélo silencieux Je n'ai pas entendu de bruit parasite Avec les mousses à l'intérieur du cadre, ici Évidemment, je n'ai pas entendu les gaines ou les durites tapées Les unes contre les autres ou à l'intérieur du cadre Alors, en conclusion, je trouve ce vélo facile à appréhender Il est accessible et polyvalent Je l'ai trouvé super dynamique et joueur Et c'est bien le but On est là pour s'amuser et avoir du fun, non ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci de commenter, liker et partager cette vidéo Merci également de vous abonner sur ma chaîne YouTube Pour toutes vos questions au sujet de ce VTT Rockrider Phil 900 S Voici mon adresse email C'est toujours la même, maximilien.clubvtt.com C'était Maximilien Dupré, merci Et rendez-vous comme d'habitude dans une prochaine vidéo A bientôt, merci, salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501